On est parti aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo projet autour de Stuttgart Et oui Stuttgart c'est la surprise en Bundesliga de ce début de saison Avec un Serugirassi exceptionnel Moi je ne pensais pas qu'un Serugirassi que je voyais Bon allez moyen plus qui était un joueur correct de Ligue 1 Rennes il était par moments utilisé plutôt intéressant en déviation Mais qui aurait pu penser que Serugirassi se transforme en R9 Prime Dans ce début de saison il a inscrit plus de 10 buts Je crois qu'il est à 13 au moment où je tourne cette vidéo C'est une folie ce qui est en train de se passer autour de Serugirassi et cette équipe de Stuttgart Alors oui ça va se calmer à un moment donné forcément Parce que des joueurs qui excellent ils ne vont pas faire ça sur l'année entière En tout cas c'est extrêmement rare Et je ne sais pas si Stuttgart a les moyens de tenir sur la durée Maintenant c'est une équipe que je trouvais sympa à prendre Un petit projet autour de Stuttgart sur plusieurs saisons Il y a beaucoup de travail dans cette équipe là Qui de base n'est pas l'une des grosses écuries d'Allemagne Ils ont un budget de 23 millions d'euros Sauf qu'ils ont beaucoup de joueurs qui sont prêtés chez eux Qu'il va falloir recruter définitivement si on veut les garder Je pense à Ruho, je pense à Sterdjou Je pense à même les attaquants les Welling et Endav Qui sont très intéressants et qui sont prêtés seulement Nubel également qui est prêté par le Bayern Si on veut le conserver il faudra l'acheter définitivement Tous ces joueurs là ce ne sont pas des joueurs qui nous appartiennent 5 joueurs en prêt du côté de Stuttgart Donc si on veut les garder il faudra acheter et bien passer par la caisse On va essayer de faire progresser quelques joueurs très intéressants de cette équipe également Je pense notamment au petit milieu de terrain Ulrich Que je suis en train de changer de poste en MOC Il y a également le gardien Seyman Qui est très très intéressant Il n'a que 17 ans, il a un gros gros potentiel On va essayer de le maximiser On a le petit Sterdjou qui a du potentiel Zagadou qui sort du B4B Dortmund Et qui est en train ça y est un petit peu de se réveiller J'ai l'impression dans sa carrière Rouault l'ancien Toulousain qui est sur le côté droit de cette défense Voilà une défense assez jeune En tout cas c'est les joueurs que j'ai mis pour l'instant dans la défense On a Stieler Milo Le petit Milo je crois qu'il jouait à Monaco avant Si je ne me trompe pas il n'a que 20 ans c'est un français Stieler à côté de lui il est aussi très très jeune 22 ans On a pour l'instant Furich couloir gauche avec Vagnoman L'ancien également je crois de Dortmund couloir droit Silas Omonjituka qui je crois était en Ligue 2 au Paris FC à l'époque Qui va être en soutien de Guirassi et du Le Riche Voilà en tout cas c'est les choix que je fais pour l'instant dans ce début de vidéo On a beaucoup beaucoup de joueurs sous contrat dans cette équipe C'est aussi ça qui est assez étonnant C'est que c'est une équipe avec une santé financière Pas forcément hyper stable En tout cas il faut qu'ils fassent très attention Et ça se voit peut-être aussi financier On voit qu'ils veulent qu'on réduise la masse salariale des joueurs de 30 000 par semaine Donc ça c'est un gros travail on verra si on y arrive Ils veulent qu'on fasse 8ème de finale de Pokal et qu'on fasse son mieux tableau Et ouais c'est l'objectif de Stuttgart dans la vraie vie Là ils sont en train de surperformer complètement C'est un club qui est bien lutté pour le maintien ces dernières saisons quand même Il faut le souligner Et puis voilà ils veulent qu'on vende 3 joueurs Qu'on fasse des séries de matchs On va tout faire pour On va essayer de faire plusieurs saisons avec cette équipe de Stuttgart Déjà en pérennisant le club En stabilisant certains joueurs qui sont prêtés en les achetant En faisant beaucoup de changements de poste Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui seraient plus intéressants dans d'autres positions Donc ça on va s'en occuper Pour l'instant je pars sur ce 3-5-2 un peu étonnant Très offensif Ça peut évoluer bien sûr au fur et à mesure de la vidéo Pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de vidéo c'est simple On prend une équipe sur plusieurs saisons Et on essaye d'avoir des résultats De réussir des objectifs On va essayer de pérenniser le club en Europe Ce serait déjà une belle chose Pourquoi pas en Europa League Et si on peut jouer une ligue des champions On va clairement pas s'en prier S'en priver S'en prier Ouais ok Allez écoutez on est pas mal On a 23 millions d'euros Ce que je vous propose les gars Si vous aimez la vidéo C'est de liker, commenter, vous abonner à la chaîne Vous êtes très nombreux à vous abonner On est bientôt aux 135 000 Donc merci beaucoup Ça prend beaucoup d'abonnements en ce moment Donc c'est vraiment cool Et on va se retrouver à la fin de cette saison Comme ça je vous montre mes recrues, mes ventes Les progressions de mes joueurs Et surtout les résultats dans cette première année On y va Avant de poursuivre cette vidéo Je remercie Agofoot, mon partenaire Mario Depuis quelques années Vous pouvez retrouver sur le site Pas mal de Mario De tous les clubs d'Europe Et même du monde entier Les sélections nationales Tout ça Vous avez un petit code SD Si ça vous intéresse A inscrire pour avoir 10% de réduction N'hésitez pas à vous régaler Le lien est dans la description C'est la fin de cette première saison Les gars avec Stuttgart Alors on commence avec le mercato global de la saison On a eu pas mal de prêts Vous allez voir qu'il y a énormément de joueurs Qui sont prêtés A d'autres clubs Par Stuttgart Donc on en a encore plus prêté En plus de ça Donc Raymond Schock Munst Milosevic Castanaras Seyman Très intéressant Seyman prêté Si c'est prêté Meilleur prêté Eglhoff prêté On a Bredlow Qui a fait sa saison Et qui partira l'an prochain Du coup du côté d'Anvers libre On a le départ libre également Daraiguchi Bon qui m'intéressait pas très Tellement Il est parti à Alitiad On a Stenzel Qui nous a quitté au mercato d'été L'arrivée définitive de Stardjou Qui était à la base juste prêté par Sengal chez nous On l'a pris définitivement pour 3,5 millions Il a beaucoup progressé cette année Les Willings c'est la même chose On l'a pris pour 5 millions Il en vaut 9 désormais On a changé de poste Et vendu Karazor Qui était MDC On l'a passé MDC Il est parti dans la foulée à Wolfsburg On a recruté Ruo pour 8 millions Il en vaut 18 Et ensuite on a recruté Nubel Pour 8 millions et demi Il en vaut 16 désormais Donc on a acheté au final Que des joueurs qui étaient de base dans l'équipe Mais en prêt Et au final ça a coïncidé avec les finances que j'ai Il me reste que 6 millions dans les caisses Donc vraiment Les sous ont été dépensés Au niveau des progressions On a Alexander Nubel Meilleur joueur de l'équipe 4,20 général Plus 4 dans la saison C'est Rougirassi Il m'a fait une excellente année Je vais vous montrer les stats après Mais je suis très content de son rendement Il a pris plus 1 Je pense que l'an prochain Ça va lui débloquer un potentiel dynamique On a Danaxel Zagadou Qui a explosé plus 5 dans la saison Rouault qui est capitaine Plus 4 dans cette saison Vanyoman Il est très 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 intéressant Au niveau statistique On l'a passé de DD à MD Et c'est un joueur Il faut le savoir Qui fait 1,90 m 90 kg Il devrait plutôt faire du rugby Que du foot Mais écoutez Il est sur le couloir droit Et il a un physique imposant Donc c'est notre milieu droit Dans notre équipe Il a pris quand même plus 5 Ito plus 3 Le plus 4 d'Angelo Stiller Qui a fait la saison titulaire On verra si on le conserve Au milieu de l'année prochaine Silas On l'a passé de MD à BU À AC Comme ça il est très polyvalent Et il a pris plus 3 dans la saison Le petit Enzo Milo Plus 6 dans la saison Grosse progression pour lui Il s'est régalé En plus il est modélisé Chris Fullrich A aussi changé de poste Mais lui il a beaucoup moins joué C'était un remplaçant Maximilien Niedelstadt Lui aussi a progressé Plus 3 Après il est délégué Donc c'est pas forcément Un poste qui m'intéresse beaucoup On a Anton qui a pris plus 2 Leonidas Tardieu Qui a pris plus 5 Le suisse Le petit Jong-Boo Jung Qui a pris son plus 3 Les Wehling plus 3 Le plus 4 de Nicolas Narteil Qui a joué quand même pas mal De matchs couleur gauche Les joueurs prêtés Ont un peu augmenté Je vous montre ça Bon pas tous Mais en même temps Ils sont pas tous intéressants Massimo plus 3 Fadjir plus 4 Wade Fadjir C'est un joueur qui a du Du potentiel Plus 4 pour également Mohamed Sanco Le problème c'est qu'on a Beaucoup beaucoup de joueurs Qui sont prêtés à d'autres clubs Il y a beaucoup d'attaquants Qui sont prêtés à d'autres clubs Donc ça l'année prochaine Je sais pas comment on fera Mais il y a beaucoup de joueurs On a Laurie Nulrich Qui a pris plus 7 Notre milieu de terrain central Qu'on a passé en 10 Et qui Sur une première saison Prend plus 7 De très très bon augure Egohoff plus 2 Castanaraz plus 3 Le plus 3 de Beyaz Également Plus 3 de Milosevic Simon plus 4 Dans sa première saison C'est propre Mons plus 3 Si c'est plus 2 Voilà Quelques autres progressions Le meilleur buteur C'est C'est Rougir 20 buts dans la saison C'est une très très belle année Pour lui Franchement 20 buts C'est propre On a Enzo Milo A 13 buts Qui lui aussi a fait Une très belle saison 6 buts pour Silas 5 buts pour Ulrich Le meilleur passeur C'est Stiler 7 passes D Il a une passe de plus Que Milo Voilà Au niveau des résultats Bah écoutez On avait fait une très bonne Première partie de saison Où on était 3ème Mais on a fait trop de matchs nuls Sur la deuxième partie de saison On a eu beaucoup de mal à gagner Même sur la deuxième partie de saison Qui a été très mauvaise Je suis même pas sûr Qu'on ait gagné un match Sur la phase retour C'est assez fou d'ailleurs On a fait que des matchs nuls On finit à 46 points Pas mal de points de retard Sur le top 6 Mais je vous l'ai dit On a vraiment raté Notre deuxième partie de saison Voilà On n'a peut-être pas L'équipe suffisante Pour Eh bien faire une deuxième partie de saison Comme la première On a fini donc Bon Maintenu assez largement Mais loin Des places européennes Voilà Bon C'est comme ça L'Apocal On a fait un beau parcours On fait demi-finaliste On perd contre le Bayern 5-0 Le Bayern nous a explosé A chaque match Le Bayern ça a été très très compliqué Et je vous l'ai dit On est contre le calendrier Un petit peu Donc là on ne gagne pas un match Là on ne gagne pas un match Là on gagne un match En championnat contre Offenheim Et en février On ne gagne pas un match Et en janvier On a gagné deux fois Voilà Mais sinon A partir de février On n'a gagné qu'un seul match De championnat Ce qui est quand même assez terrible Vraiment c'est terrible On a très très mal fini la saison Comme je vous l'ai dit Bon On a quand même bien structuré l'équipe Il y a quand même du beaucoup beaucoup mieux Ça commence à être vraiment pas mal Donc on va continuer à travailler Cet effectif là Mais il a beaucoup de potentiel Et je pense qu'on peut faire De très très belles choses Allez On passe à la saison 2 Avec le Mercato Et on l'espère cette fois Une qualif en Coupe d'Europe Allez on se retrouve les gars Pour la saison 2 Je vous présente tout ce qui s'est passé Et on va commencer forcément Avec le Mercato Et ouais Alors On a prêté une fois de plus Des joueurs Donc les jeunes sont prêtés Ils ne sont pas tous été prêtés Il y en a certains qui sont partis Vous allez voir ça Donc beaucoup de prix quand même Parce qu'il y en a beaucoup Des très jeunes à Stuttgart Au final il y a beaucoup Beaucoup de jeunesse C'est vraiment une équipe Avec beaucoup de jeunes Bon le problème C'est qu'il y en a quand même Beaucoup trop Je trouve Il y en a quand même un poil trop On a Mayer Qui est parti au Dynamo On a Sissé Qui est parti à Lausanne Mönst du côté de Kassim Passa Pfizer Non Pfeiffer Il est parti du côté de Copenhague Bon il avait 28 ans Gilles Dias Je crois qu'il a joué à Monaco Ou un truc comme ça Non lui Gilles Dias 2 millions d'euros Parti à Montpellier On a Maglick Parti à Bruges Massimo à Young Boys Perea du côté de River Plate Mittelstadt à Galatasaray Pour 11 millions d'euros Quand même C'est quand même une belle offre On a recruté au mercato de janvier Le petit Joseph Eidou Qui est très intéressant Un joueur très très fort honnêtement Je suis content de l'avoir pris Je l'ai pris Parce que j'ai eu un départ en janvier Que je vais vous présenter Et donc j'en ai profité Pour recruter à un poste Où on avait quand même des besoins C'est le petit Itou Qui est parti Hiroki Eidou Il est parti au mercato de janvier Pour 20 millions Donc on a remplacé son départ Par Eidou Qui est meilleur que Itou Donc au final C'est plutôt pas mal pour nous On a recruté le luxembourgeois Leandro Barrero Martins Pour 23 millions et demi Il en vaut 23 Il m'a fait une belle saison Donc je suis assez content Et la belle arrivée C'est le petit Jacob Ramsey Qui nous a rejoint Pour 31 millions d'euros Couloir gauche En tout cas piston gauche Et il en vaut maintenant 42 Donc c'est vraiment La très très belle opération du mercato Au niveau de nos progressions de joueurs Bah écoutez Ramsey Meilleur joueur de l'équipe 83 Roux 84 Plus 4 82 De général C'est Rougirassi Qui a pris un plus 2 Nubel plus 1 On a le plus 4 D'Enzo Milo Qui a changé de poste Pour passer en AC Il est très très fort Zagadou plus 1 On a le plus 2 De Barrero Martins Le plus 1 De Vagnoman Le plus 2 De Silas Lui c'est notre petit crack Qui continue de progresser Qui continue de progresser Et Girassi But Girassi Qui a eu un peu plus de mal C'est moi j'aimerais avoir un banc réduit C'est le Bayern Bah écoutez c'est très très bien J'en suis très content On va enchaîner une troisième saison Dans une saison en Ligue des Champions On se retrouve les gars pour la dernière saison Parce qu'on est déjà dans le rouge au niveau de la note manager Donc c'est notre dernière année Déjà avoir mis le club en Ligue des Champions C'est très beau Surtout vu les investissements aussi qu'on a fait dans ce barcato Et les étapes qu'on a dû franchir dans cette vidéo Parce qu'on part de loin quand même Avec un club avec du boulot Avec beaucoup de boulot On a réussi à se pérenniser Et à finir dans le top Donc c'est bien Alors on a des prêts On a le prêt de Beyaz et de Raimund Ils sont partis Bon il y a certains jeunes que j'ai vendus aussi Donc Schlock vendu Anton est vendu à 12 millions Le Welling est parti parce qu'il voulait partir On a pris un mieux terrain central Hugo Choukou pour 16 millions 5 Parce que là aussi on avait eu des départs en défense En mieux Furich est parti à Rennes Eric Garcia est arrivé Parce qu'on a justement perdu le petit Anton On a recruté Stille On a perdu Stilleur C'est donc pour ça qu'on a pris Hugo Choukou Et on a recruté Thiago Almada Pour être attaquant central Pour 65 millions d'euros Donc on a pas payé Zichar Par rapport au prix qu'il coûte Mais voilà On est rentré dans un autre paradigme Avec Stuttgart Avec un investissement X-XL Les investisseurs ont mis les sous Et on a pris Almada Voilà On a pris Almada Bon au-delà des prix C'est un joueur qui était dans son championnat Il était toujours en MLS Donc on l'a récupéré Et il est exceptionnel Voilà Donc il est avec Guireassi et Milo en attaque Vagnoman couloir droit Ramsey couloir gauche On a le petit Ulrich Ou alors Hugo Choukou Ça dépend C'est deux profils différents Moi j'étais plus partant avec Ulrich Mario Martins à côté de lui Et puis la défense Ruo, Edu, Stardieu Avec Zagadou et Eric Garcia sur le banc Je sais pas qui je préfère Zagadou qui est un peu moins Un peu moins rapide que Stardieu Qui va très très vite Stardieu c'est une vitesse assez hallucinante De 89 le mec Il est impressionnant Où les rapides Ah ouais tu m'étonnes Voilà donc c'est pas mal Nouvelle 83 dans les cages Et puis ensuite on a une très très bonne De très bons remplaçants Avec un banc de qualité Beaucoup de joueurs Et du beau monde Ce qui nous a permis de faire une bonne saison Vous allez voir ça Donc déjà au niveau des progressions Dans cette année Nous avons Alamada plus 2 Aramze qui a un peu augmenté Serogirassi Voilà ça a un petit peu augmenté En haut des top joueurs de l'équipe Mais il y a beaucoup de joueurs Plus de 4 maintenant Plus 3 pour Stardieu notamment Stilas plus 2 Eric Garcia plus 3 Le plus 3 de Gochoku On a Ulrich Qui a moins joué cette saison Donc il a pris que plus 2 Parce que là j'ai simulé par calendrier On a le plus 4 de Fagir également Qui a beaucoup joué En tout cas beaucoup progressé Sanko plus 3 Plus 3 Le petit Seman Denis Seman Qui était la double repose du gardien Qui a pris plus 3 C'est un joueur si on le fait jouer Qui augmente très très vite Il l'a déjà pris en 3 saisons Plus 11 Donc ça montre à quel point il a augmenté Voilà Au niveau des statistiques Ça a buggé Alors les stats Nous avons comme meilleur buteur Serogirassi Et Silas Pomandjituka 23 buts tous les deux Milo à 14 buts ensuite Voilà Almada 3 buts 3 passes D Ça c'est pas trop vu son investissement Au niveau des passes Après au niveau du joueur C'est clair que c'est un joueur De très très haut niveau Vagnoman et Milo Finissent à 10 passes D Le classement Il reste une dernière journée Forcément de Bundes à jouer On est 3ème On est assuré de finir dans le top 4 Donc on se requalifie Pour la Ligue des Champions L'an prochain Ça c'est très très beau On a 70 points Ce qui est assez énorme Pour un 3ème Et on peut même finir à 73 On va jouer le 4ème Leipzig Donc on a Un dernier match Pour la 3ème place à jouer Ce qui est plutôt sympa La Pokal On a été éliminé en quart de finale Par la Leipzig Justement qui joue face à Gladbach En finale La Ligue des Champions On a fini 2ème de notre pool Devant le Benfica Et Copenhague On a perdu malheureusement pour nous En 8ème de finale Face au Barça C'était compliqué Le Barça forcément Ils sont meilleurs que nous C'est pas étonnant Les objectifs des dirigeants Ils voulaient qu'on Fasse quart de finale Et sacré champion Bon sacré champion On ne pourra pas Ils voulaient qu'on fasse 2ème finale de Ligue des Champions Ce qui est assez compliqué On va pas dire le contraire Et après en termes de rayonnement De la marque On avait réussi l'objectif Voilà Bah écoutez C'est quand même une belle vidéo On envoie toute carte Dans le top de l'Allemagne On les pérennise Maintenant il ne reste plus Qu'à tester un peu Ce que vaut cette équipe Manette en main Et bah écoutez C'est le gameplay A la Red Bull Arena De Leipzig En ultime 3 minutes C'est parti Allez on est parti Du côté de la Red Bull Arena La dernière journée De cette Bundes La 34ème Le match de la 3ème place Attention hein Loïs Openda en face Et nous on a une très très belle équipe Que j'ai vraiment hâte De pouvoir tester avec vous Bon bien sûr Je vous le rappelle Si vous avez aimé cette vidéo Je vous invite à A liker Commenter Et vous abonner Allez Ramsey Vers Cerro Girassi Cerro Girassi Il va pas vite Mais il rentre Il frappe Et c'est à côté Il a un peu trop ouvert son pied La première situation de contre-attaque Pour Stuttgart C'était bien tenté C'est à côté Waouh La frappe de Baumgartner Ah ouais Excuse-moi Baumgartner Le numéro 14 de Leipzig L'attaque a avancé Il a pas rigolé du tout Il va mettre ce ballon sous la barre Boum Ah oui d'accord Bon ça n'a pas rigolé Bam Ah il est vraiment sous la barre Magnifique On avait Nubel Un peu avancé Il a pas pu la sortir Parade de Neubel sur la frappe d'Openda Et Nesiri qui récupère La faveur du ballon Mohamed Simakhan Qui va rentrer dans cette surface Au ballon retrait Openda C'est sorti Paré du Et Nubel il pousse sur les jambes Pour sortir ce ballon De Baumgartner Qui a bien essayé de marquer un doublé Bon ils sont redoutables Sur chacune des situations Qu'ils ont Loïs Openda Simakhan C'est sorti Barreiro Martins Sur sa ligne Merci beaucoup Ils nous sont en but Oh là 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 C'est le bazar Le bazar dans cette surface Nubel Qui sort une nouvelle tentative Du Risenmust pour Leipzig Ça va être pour Nubel ça Oh là Ah la boulette Bon on va reprendre un deuxième but J'ai essayé de relancer vite Mais Nubel On connait C'est C'est boulette Nubel Boulette Même si ça va mieux Depuis qu'il est retourné en Allemagne Là la passe Je pensais qu'il allait avoir Une meilleure qualité de passe Et qu'il allait un peu Voilà Ouvrir Non il a fait la passe trop intérieure Beaucoup trop intérieure Bah du coup après c'est fini Je voulais relancer vite Pour essayer d'égaliser On se retrouve avec deux buts Contre nous Ah ouais le troisième but Bon là on a craqué complet Openda qui nous fait des fans de corps Ah il est untenable Ça c'est clair Bon 3-0 Ce sera la quatrième place Bon ça change pas grand chose On est quand même qualifié Pour la ligue des champions Là je pensais qu'il allait frapper Fan de corps Et il trompe notre gardien Et ça joue Ouaïe aïe aïe C'est dur On a pris un carton rouge Entre temps On va même prendre un quatrième but C'est la défendante Cette fin de match Tout le monde a lâché là Voilà c'est terminé La défaite Très lourde Dans ce dernier match de la saison Qui était un match anecdotique Quand même Triple d'openda Ça m'a fait très très mal Bon écoutez J'espère que cette vidéo Vous a plu quand même On a réussi à faire des résultats intéressants Avec cette équipe de Stuttgart Qui n'est pas du tout programmée Normalement pour jouer le haut de tableau J'en suis très content De vouloir partager avec vous J'espère que vous avez aimé Si c'est le cas Le pouce L'abonnement à la chaîne Comme d'habitude On se retrouve bientôt C'était SD A très vite Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz